Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sophia, je suis passionnée de photographie instantanée. Et aujourd'hui, je vous présente le Polaroid Know+. Cette vidéo va se décomposer en quatre parties. La première, je vous parle des infos générales de l'appareil. La deuxième, l'utilisation plutôt manuelle, sans smartphone, sans rien. Ensuite, je vous parlerai de l'utilisation via le smartphone, avec l'application mobile Polaroid. Et enfin, je vous parlerai de mon utilisation et vous donnerai mon avis objectif. C'est parti ! Concernant les informations générales, déjà dans la dénomination de l'appareil, il faut déjà s'en douter, c'est la suite du Know. Donc le Know, je le rappelle, c'est celui-ci. C'est la version toute automatisée, du coup, sans être connectée via une application. Donc entièrement manuelle, pour le coup. Et petit rappel, c'est un peu le même principe que le One Step 2, avec le One Step Plus. Version pas connectée et version connectée. Le Polaroid Know+, eh bien, coûte aujourd'hui, en tout cas fin 2022. Coute 129,99€ sur le site de Polaroid. Il prend en charge des films, comme d'habitude, j'essaierai de vous remettre des petites photos. Il prend en charge des films iTip et 600. Il est également doté de deux objectifs. Donc un objectif qu'on appellera portrait et l'autre objectif qu'on appellera standard. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on avait sur le One Step Plus. Seulement, à la différence, c'est qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait le régler manuellement, le passage d'un objectif à un autre. Alors qu'aujourd'hui, sur le Now Plus, eh bien, c'est automatique. En tout cas, lorsque l'on le manipule manuellement, c'est réglable via l'application. Mais du coup, on n'a plus ce petit bouton. Il existe en trois coloris. Donc moi, j'ai la version bleu-gris. Et il existe également en blanc et en noir. Concernant la batterie, eh bien, c'est un appareil qui se charge par câble. Donc il y a une batterie interne. Polaroid nous promet 15 cartouches. Alors c'est 15 cartouches, très certainement, mais pas en étant connectées via Bluetooth au smartphone. Pour l'avoir testé, je n'ai pas mesuré le temps, bien sûr, mais ça ne va pas vous durer plus d'une après-midi. Voilà. Ce qui est quand même de très belles performances dans la catégorie des appareils photos instantanés. Comme son prédécesseur, du coup, vous allez retrouver à peu près la même face avant, quasiment. Donc avec du coup l'objectif, le déclencheur, le flash, notre viseur. En partie basse, vous avez un petit bouton plus. J'expliquerai à quoi ça sert tout à l'heure. Mais globalement, ça sert à plusieurs fonctions, comme le retardateur ou l'activation de la double expo. Vous avez dans cette petite partie en haut tout ce qui va être capteur, mais aussi des LED qui va vous indiquer, par exemple, quand vous utilisez le retardateur, combien de fois ça va clignoter, donc le nombre de secondes avant que ça déclenche. De l'autre côté, vous allez retrouver un petit bouton lorsqu'on appuie dessus qui vous permet d'ouvrir la trappe pour y mettre vos cartouches de film. Et en face arrière, donc l'autre côté du viseur, ainsi qu'un bouton pour allumer l'appareil, un bouton avec le symbole du flash, activation ou désactivation du flash, mais aussi qui vous permettra d'autres petites choses. Je l'expliquerai après et un écran, un petit écran rond qui vous indiquera du coup le nombre de films qu'il vous reste et qui vous indiquera aussi lorsque vous allez changer l'exposition manuellement. Avant que je ne passe aux accessoires, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Côté technique, donc concernant la focale, elle ira de f11 à f64, en ne passant pas par contre par f45. Je ne sais pas pourquoi. Et concernant aussi la durée d'exposition, on ira de 1,2 seconde jusqu'au mode bulb. C'est quasiment uniquement pour ça que j'ai acheté cet appareil. Ouais, je sais. Pour cette petite boîte. En fait, dedans, vous avez, je crois que c'est la première fois que Polaroid commercialise dans le packaging, en tout cas d'un nouvel appareil, des lentilles. Et ça, c'est trop cool. Des lentilles d'effet ou de couleur. En plus d'avoir mis aussi, d'avoir intégré de base un cache. Ça, effectivement, on ne l'avait pas avant. Donc, ça sécurise votre objectif. Et ça, franchement, c'est pas mal. Et donc, dans les lentilles, on va retrouver une orange. Une jaune. Une bleue. Une rouge. Elle est géniale, celle-ci. En plus, avec un petit trou au milieu. Qui, du coup, fait des effets trop cool. Et la dernière. Alors, par contre, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais moi, je vais l'appeler lentille petite étoile. Parce qu'elle fait des effets lumineux en forme d'étoile, en fait. Voilà. Et donc, du coup, on a 5 lentilles. Plus un cache pour l'objectif. Et toutes les lentilles, en fait, tout simplement, viennent se fixer sur la face avant, du coup, de l'objectif. Si j'enlève mon petit cache. Et que j'y mets une des lentilles. Voilà. Il faut juste appuyer, l'enfoncer. Et petite particularité pour la lentille effet étoile ou la rouge. Vous avez, en fait, en partie basse, une toute petite ouverture. Qui va correspondre, en fait, à la face avant de l'objectif en partie basse. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Désolée. Et, en fait, il faudra les aligner en face. Voilà. Petite précision, petit avis personnel. Je trouve qu'il n'y a pas grande différence entre le jaune et le orange. Enfin, pas de différence notable, en tout cas. J'aurais bien aimé le jaune. Oui, absolument nécessaire. Mais à la place de l'orange, j'aurais peut-être bien aimé un filtre style vert. Voilà. Ça aurait hyper contrasté. Assez rapidement, on va passer ce mode, du coup, manuel. C'est-à-dire sans utiliser l'application mobile. Eh bien, avec l'appareil, vous allez pouvoir prendre des photos de manière automatique. Pour ça, rien de plus simple. On vise, on déclenche. Et c'est tout. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser deux options et faire le réglage d'une seule. C'est-à-dire, en appuyant sur... Je vous ai fait une petite vidéo. Je vais vous décaler. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. En fait, en faisant... En allumant l'appareil, vous pouvez donc régler le flash, l'activation ou la désactivation du flash. Et vous allez pouvoir aussi activer le retardateur en appuyant sur le petit bouton plus. Donc, ça va clignoter un certain nombre de fois. Et quand c'est prêt à clignoter, vous avez vu, ça fait des petites lumières assez rapides. Et la photo se déclenche. Vous avez aussi la possibilité... Alors, pour le retardateur, pensez bien à régler au préalable le flash. Vous voulez l'activer ou pas. Vous avez aussi la possibilité de faire des doubles expositions. Donc, un principe assez simple. C'est deux photos sur le même film. Et bien, pour cela, en fait, vous appuyez deux fois assez rapidement sur le bouton plus. Et vous allez voir que derrière, il vous affiche un 1. Donc, il attend la première photo. Donc, vous prenez votre première photo. Et puis, quand vous avez déclenché, il vous affiche le 2. Et vous déclenchez à nouveau. Et là, l'appareil éjectera votre photo. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de corriger l'exposition. Alors, vous n'avez pas accès à tout le panel de réglage qu'il y a dans l'application. Mais vous avez le réglage, en fait, en plus 1 sur 2, 0 et moins 1 sur 2 concernant l'exposition. Et du coup, pour ça, vous allez devoir, en fait, rester appuyé au moins une seconde sur le bouton flash. Donc, au préalable. Quand vous voulez corriger l'exposition avant de faire votre photo, pensez à activer ou désactiver le flash. Même principe que le retardateur. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous appuyez une seconde sur le flash jusqu'à ce que vous voyez apparaître ces fameux petits traits. Et donc, le premier petit trait, eh bien, c'est la surexposition. Donc, c'est à plus 1 sur 2. Le second, c'est moins 1 sur 2. Et enfin, vous revenez à 0 avec le trait qui est au milieu. Ensuite, on va passer à la partie la plus longue de la vidéo. Eh bien, c'est la partie connectée, donc, via l'application, toutes les possibilités créatives que nous offre cette application mobile. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle est disponible sous Android et sous iPhone, iOS. Et du coup, c'est l'application Polaroid. Je remettrai, comme d'habitude, des petites photos. Donc, cette application, donc, se présente comme ça. Donc, vous recherchez, vous, l'appareil que vous avez. Donc, nous, c'est le No Plus. Et quand vous cliquez dessus, vous retrouvez directement dans le premier mode de prise de vue. C'est, donc, l'application, je fais une petite aparté, propose 8 modes au total. Ce qui est un peu plus que son prédécesseur, je veux parler du One Step Plus. Donc, le premier, on retrouve le déclencheur à distance. Donc, voilà, vous positionnez votre appareil, vous cadrez, vous allez vous positionner. Vous attendez que la personne se positionne. Et puis, hop, vous appuyez sur le petit bouton et la photo se déclenche. Là, dans ce mode-là, vous pouvez régler l'expo et le flash. Dans cette première page, donc, on va retrouver ce premier mode. Mais aussi, on va retrouver des informations, comme par exemple, l'état général de votre appareil. Donc, en haut. Et quand, en fait, vous appuyez sur les trois petits points, vous avez un petit menu supplémentaire qui vient s'afficher. Donc, vous avez un truc assez pratique, c'est le guide de démarrage rapide. Voilà, si on ne veut pas se taper une très longue vidéo, comme la mienne, à mon avis, elle va être longue. Pour savoir comment démarrer l'appareil. Le nettoyage des rouleaux, aussi. Comment nettoyer vos rouleaux. Et d'ailleurs, Polaroid préconise de les nettoyer après chaque cartouche. Bon, j'avoue, je ne le fais pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des dépôts, assez souvent. Il y a des dépôts de chimie. Et du coup, ça peut, justement, détériorer, enfin, marquer les prochaines photos après. Et vous avez aussi un truc super utile. C'est la possibilité d'éjecter votre film. Un exemple. Vous êtes parti sur une double expo. Un mode qui est un double expo. Vous prenez votre première photo. Et puis, vous dites. Ah non, ça a été pas mal, celle-là. Du coup, je n'ai pas envie de prendre la deuxième. Ça, c'est trop génial. Et bien, vous allez dans le menu. Vous cliquez sur éjecter. Et du coup, l'appareil ne déclenchera pas et éjectera le film. Il y a aussi la possibilité de le faire en mode manuel. Mais je n'ai pas regardé exactement dans le mode, dans le manuel d'utilisation. Comment faire ? Mais je sais que j'ai vu un paragraphe sur le sujet. Donc, je vous laisserai aller regarder. Et vous avez aussi la possibilité de réinitialiser, bien évidemment, l'appareil. Ensuite, quand on défile avec le doigt, vous vous retrouvez dans le deuxième mode, qui est le mode retardateur. Voilà, super simple. Vous n'avez plus qu'à régler. Ça va de 1 seconde à 12 secondes. Et c'est pareil, vous devez régler l'exposition et le flash au préalable. Et puis, vous déclenchez. Ensuite, vous avez le classique double expo. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans la partie tout manuel. Et c'est pareil, vous devez régler au préalable le flash et l'exposition. Quand on fait défiler, vous avez un truc assez nouveau. Et là, ça s'appelle ouverture. C'est un mode qui permet de contrôler uniquement la focale. Ce qui va vous permettre d'avoir la main mise sur ce qu'on appelle la profondeur de champ. Bon, c'est en théorie. J'ai fait des essais. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus concluant en extérieur qu'en intérieur. À vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, le premier test que j'ai fait, on va commencer par celui en intérieur. Eh bien, la première photo, je l'ai fait avec une focale de 11. Et la deuxième photo avec une focale de 16. Bon, moi, je ne vois pas grande différence. Hormis l'exposition, par exemple, que vous le voyez sur mon visage. Que, effectivement, il y a plus de détails avec la focale de 16. Mais la profondeur de champ, pas trop. Et à l'inverse, j'ai fait un autre essai, là, à l'extérieur, dans mon jardin. Donc, du coup, en plein soleil. Et donc, la première, elle est réalisée avec la focale de 64. Et l'autre, avec la focale de 22. Donc là, quand même, on se rend beaucoup mieux compte des... Alors, je n'ai pas réglé l'exposition. Je voulais prendre des photos vraiment juste en n'utilisant que ce mode, sans aucun autre réglage pour qu'on se rende compte de ce que ça donne. Mais, effectivement, on se rend compte qu'avec une focale de 64, effectivement, moi, ma personne, c'est-à-dire le centre de l'image, effectivement, beaucoup plus net. Il y a plus de détails. C'est plus contrasté, etc. Et que, justement, ce qu'il y a derrière moi, eh bien, c'est plus sombre, c'est plus contrasté. Et à l'inverse, quand on regarde la photo prise avec la focale de 22, moi, je suis beaucoup trop claire sur la photo. Et on voit moins de détails. Par contre, on voit beaucoup plus de détails sur l'arrière de la photo, donc dans le fond. On vous promet une plage, donc, allant de F11 à F64, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, quand j'ai fait mes essais en extérieur, par exemple, j'avais accès qu'à partir de F22 jusqu'à F64. Et je n'avais pas accès à avant. Parce que, du coup, je pense que vu qu'on ne peut pas régler la durée d'exposition, du coup, ils calculent la plage, la seule plage que vous pouvez avoir en fonction de la luminosité. Et pareil, quand j'ai fait de l'essai en intérieur, j'avais accès qu'entre F11 et F16. Avant de passer au prochain mode, n'oubliez pas de régler, bien évidemment, ce que je n'ai pas fait, de régler l'expo et le flash. Et puis, quand vous voyez la vitesse s'afficher, c'est que vous pouvez déclencher. Ensuite, il y a le mode trépied. Donc, celui-ci, il est aussi tout à fait nouveau. Au début, j'ai cru que c'était un genre de mode style light painting, mais remasterisé. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est ce mode-là. Alors, il est fait vraiment, vraiment pour les photos style de rue la nuit, ou en tout cas, très, très faible luminosité. Genre vraiment très fin de journée. Pour capturer, justement, les détails des immeubles, de la rue, et puis de toutes les lumières, quoi. C'est vraiment pas mal. Et un truc aussi qui est quand même plutôt bien pratique, je trouve, c'est que, justement, vu que ça utilise, donc, du coup, le mode bulb, eh bien, on n'a plus besoin de se munir d'une application supplémentaire, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo du One Step Plus, pour calculer, justement, le temps d'exposition. Posez votre appareil. L'appli va calculer automatiquement, du coup, le temps nécessaire pour une photo réussie. Et ça, franchement, j'ai dit bravo. C'est vraiment top. Et du coup, n'oubliez pas, puisque, du coup, c'est du mode bulb, il faut absolument que l'appareil soit positionné, soit sur un trépied, soit sur une surface plane, en tout cas, que ça ne bouge pas. Sinon, photo flou, à tous les coups. Ensuite, vous avez le mode portrait. Ce mode-là, il est plutôt simple, en pratique. Vous positionnez l'appareil, vous, vous positionnez, vous, ou quelqu'un d'autre que vous voulez prendre en portrait. Et puis, vous déclenchez lorsque, là-haut, on vous montre que c'est OK. Néanmoins, pour l'avoir testé, et là, cette fois-ci, contrairement au One Step Plus, je trouve que le capteur de distance de mise au point, il est hyper sensible. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas un trépied, franchement, vous allez mettre au moins 5 minutes avant d'avoir un OK suffisamment long, parce que du coup, vous bougez légèrement. votre corps, il n'est pas figé, je veux dire, même si vous essayez de ne pas bouger, ça bouge quand même un peu. Et d'un millimètre à un autre, vous allez dire OK, trop loin, trop près, bon, pas bon. Et ça change tout le temps. Et donc, du coup, ça fonctionne très bien. Mais pensez, du coup, soit à poser l'appareil ou à utiliser un trépied. Sinon, vous allez, genre, bien galérer. N'oubliez pas, c'est pareil, de régler l'exposition et le flash avant de déclencher. Ensuite, on a un mode qui s'appelle peinture à la lumière. En gros, light painting. C'est un mode qui s'utilise, du coup, en mode bulb pour réaliser des effets lumineux. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon mode préféré. Et qui s'agit de mode bulb, c'est toujours mon mode préféré. J'adore les photos avec les effets de lumière. Donc, vous avez un gros bouton qui permet, en fait, du coup, d'activer, de désactiver la lampe torche de votre téléphone. Si vous voulez, justement, y faire des effets avec la lampe torche de votre téléphone. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre aussi, moi, par exemple, j'aime bien faire des effets de lumière avec une simple petite LED. Ou avec, voilà, je ne l'ai pas. Une dot qui est de part par là-bas. Ou avec des petits faisceaux lumineux. Voilà. Ça, tout ce qui fait de la lumière, en clair. Et donc, vous déclenchez, vous appuyez sur le bouton. Vous êtes dans le noir. Vous faites vos effets de lumière. Et puis, vous rappuyez sur le bouton. Et la photo sort. Une chose qui est importante, vous n'avez pas la possibilité, dans ce mode-là, de faire des multiples expos. Donc, petit conseil entre nous. Si vous voulez, par exemple, faire et en même temps des effets de lumière, et en même temps vous voir sur la photo, par exemple. Ou vous voir en deux fois, ou en trois fois, je ne sais combien de fois. Eh bien, faites-le dans le noir. Voilà. Placez-vous dans le noir. Demandez à quelqu'un, ou même vous-même, de passer la lumière sur vous. Puis, de l'éteindre, de vous déplacer à nouveau, de repasser la lumière, de l'éteindre, etc., etc. Et en même temps, faire vos effets de lumière tout le temps, que va durer justement l'ouverture du diaphragme. Et du coup, ça aura à peu près le même effet que si vous avez utilisé une double expo, quoi. Ensuite, on va passer, du coup, à mon chouchou, le mode manuel. Celui-là, c'est mon préféré. Et pour commencer, j'étais hyper contente de retrouver les réglages du flash. Ça, c'est trop bien. Les réglages d'intensité du flash. Ça, c'est quelque chose, je vous l'avais dit, que j'utilise assez souvent quand je vais faire des effets style double expo, avec en même temps mon visage ou le visage de quelqu'un, et en même temps des effets lumineux. Moi, du coup, c'est ce mode-là que j'utilise pour faire ce type de photo. Et du coup, dans le noir, il ne faut surtout pas utiliser le flash à pleine puissance, parce que du coup, votre visage est tout blanc, tout écrasé. Et donc, le fait de régler le flash, ça, c'est trop bien. Donc, vous allez avoir... Il a été un peu simplifié par rapport au One Step Plus, mais on y retrouve l'essentiel. Vous allez retrouver le réglage de vos focales allant de f11 jusqu'à f64. Et vous allez retrouver aussi, du coup, les durées, la durée d'exposition. Donc, je le rappelle qu'il va de 1, 2 centièmes secondes jusqu'au mode bulb. Et également, vous allez retrouver la possibilité d'éjecter ou non le film. Ce qui va vous permettre, donc, de faire des doubles expos, mais pas seulement. Aussi de faire de multiples expos. Donc, pas juste deux photos sur le même film, mais d'en faire plusieurs, autant que vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à, en fait, appuyer sur le mode manuel et non pas automatique. Et quand vous avez fini, vous repassez en mode auto et puis ça éjecte, du coup, le film. Ça, c'est vraiment, vraiment super utile. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de régler l'exposition. En fait, en fonction des réglages que vous allez faire, eh bien, là où le petit curseur va vous indiquer, en fait, comment est votre exposition. Comme je vous l'avais dit en tout début de vidéo, vous avez la possibilité, bien évidemment, dans ce mode, de régler l'objectif. Petite déception, c'est vrai que puisque, du coup, c'est une évolution, j'aurais bien aimé qu'ils incluent le retardateur dans ce mode manuel. Bon, concernant, du coup, mon utilisation et l'avis général que j'en ai sur le Polaroid Nord. Donc, comme je l'ai dit un peu tout au long de ma vidéo, effectivement, j'aurais aimé voir apparaître, eh bien, pourquoi pas, voilà, le retardateur dans le mode manuel, la fameuse Focal F45. Je ne sais pas trop pourquoi elle n'y est pas. J'aurais aimé, effectivement, avoir un autre filtre que celui-là. Je le trouve un peu redondant, voilà, avec le filtre jaune. Et j'aurais aimé, effectivement, peut-être que la batterie, un peu gourmande, mais, effectivement, j'aurais aimé que la batterie dure plus longtemps lorsqu'il est connecté en Bluetooth via votre smartphone. Donc, ça, effectivement, c'est des petits points, je trouve, qui sont à améliorer. Les points positifs de cet appareil, bon, je l'ai dit, je le remets en numéro 1, c'est les objectifs, enfin, les filtres, plutôt, filtres. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Dans les points positifs, forcément, son look, mais moi, chez Polaroid, c'est toujours le look, c'est clair. Que ça soit du récent ou du très vintage, c'est le look. Et aussi, le fait qu'on n'ait plus besoin de régler la lentille, enfin, l'objectif, plutôt, en mode portrait ou en mode standard, parce que ça m'est quand même pas mal arrivé d'oublier. De le régler, peut-être en l'air que je suis. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment des très, très bonnes améliorations. Je souligne aussi l'effort d'avoir amélioré, surtout, l'application mobile. C'est pas encore parfaite, parfaite, mais je souligne l'effort. Elle est déjà, quand même, mieux que l'application du OneStand+. Contrairement à d'autres appareils, appareils photos instantanés connectés dans le marché actuellement, je trouve que son prix est plutôt dans la catégorie des avantages que des inconvénients. Parce que si je compare le prix d'achat, par exemple, avec un Kodax My Classique ou avec un SQ20 ou un SQ10 de Fujifilm, leur prix, eux, je trouve qu'ils piquent à côté de celui-là. Donc, je souligne l'effort en termes de prix. Bon, ça reste quand même 129,99 €. C'est pas non plus 10 €, mais je souligne l'effort en termes de prix. Moi, personnellement, c'est pas un appareil que j'utilise en mode manuel. Du coup, là, c'est propre à moi. Si j'en veux un tout automatisé, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je vais aller m'orienter vers un Now ou vers un... J'aime beaucoup, moi, j'affectionne particulièrement le OneStep2 où je vais changer de constructeur. Je sais pas, je vais aller chez Fujifilm, par exemple, ou un Lomo Instant Automate. Mais je vais pas prendre celui-là si c'est pas pour l'utiliser avec mon appareil, enfin, mon smartphone. Par contre, effectivement, je l'utilise beaucoup, beaucoup plus que le OneStep Plus, maintenant, qui était pourtant un de mes chouchous, le OneStep Plus. Mais c'est vrai que je suis désolée. Il t'a remplacé. Voilà, j'espère que, du coup, ma vidéo t'aura plu et surtout renseignée. J'espère que ça t'a pas mal informée, si tu l'as déjà ou si tu te demandais si t'allais l'acheter. Et puis, je te dis, du coup, à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil.